Fidèles abonnés de L2A TV, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce nouveau numéro du portrait de la semaine. Aujourd'hui, nous vous amenons dans l'univers de la première athlète béninoise à se hisser dans le top 20 mondial de l'athlétisme. Vous voyez bien évidemment de qui il s'agit. Grande vainqueur du 800 mètres lors des championnats de France en salle de 2016 et détentrice du record national béninois dans la discipline, Noélie Yarigo est la seule athlète de haut niveau issue du Bénin. Originaire de Materie, une commune située au nord-ouest du Bénin, elle fait ses débuts de coureuse dès l'école primaire déjà à 8 ans, se détachant très vite du lot. Après s'être fait remarquer au cours des compétitions interscolaires qu'elle remportait toujours pendant ses années lycées au collège d'enseignement général Hubert Maga de Paracou, elle rejoint un club d'athlétisme réputé dans la région, les Guépards. La championne fait cependant le choix surprenant d'intégrer, une fois ses études secondaires achevées, les forces armées aériennes béninoises. Elle n'arrêtera pas pour autant de pratiquer sa passion. En 2010, Noélie fait la rencontre de Claude Guillaume qui deviendra son entraîneur attitré et la mènera vers les sommets. Parlant de ses performances, à 17 ans, Noélie Yarigo fait tomber le record du Bénin du 800 mètres, une marque qu'elle a améliorée au fil des années. Elle commence à briller sur la scène continentale et atteint la finale du 800 mètres au championnat d'Afrique de 2012. Elle fait ses débuts au championnat du monde en 2015. Au JO de Rio, Yarigo franchit la barrière des deux minutes pour la première fois de sa carrière. La championne de France 2020 s'arrête en demi-finale, idem aux Jeux Olympiques de Tokyo. Son objectif est désormais d'atteindre la finale au Mondial de Budapest. Ce grand rendez-vous d'athlétisme actuellement en cours où la béninoise très déterminée a décroché la victoire dans sa série, se qualifiant ainsi pour les demi-finales. Au Bénin, elle milite pour la détection et l'encadrement de nouveaux talents pour assurer la relève. Elle organise à cet effet les foulées de Punjari et de Kotonou. Il s'agit de trois courses organisées au Bénin, une pour les athlètes féminines, une autre mist pour tous et une autre pour les enfants. A 37 ans, elle continue de s'illustrer sur les pistes et elle ne compte pas s'arrêter si tôt. C'est la plus grande figure de l'athlétisme au Bénin qui a su s'illustrer par son courage et sa détermination à toute épreuve. Bonne chance donc à elle pour la suite de sa carrière. Pour le portrait de la semaine, ce sera tout, fidèles abonnés, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre figure bien connue.